Hey ! J'espère que vous allez bien Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo C'est que vous voulez en savoir plus Sur ces deux là, que vous soyez une fille ou un garçon Vous avez tout à fait le droit de vous renseigner Sur tout ce qui est poitrine C'est normal, c'est des questions qu'on se pose Donc ma vidéo va se composer en deux parties Donc la première partie ça va expliquer toute la puberté Chez la jeune fille La croissance, quand ça pousse, quand ça s'arrête, etc La troisième partie ça sera un top 15 De 15 anecdotes à savoir plus ou moins fun Sur votre poitrine Donc j'espère que la vidéo vous plaira Je vous laisse avec la suite Donc je précise juste que vous évoluez à votre vitesse A vous, à votre rythme, à vous Ne complexez pas, ne vous posez pas 36 000 questions Ça viendra Si vous êtes plus ou moins en retard Ce n'est pas grave, chacun évolue Donc des fois vous allez avoir la poitrine qui va pousser Plus tard que ce que je vais vous dire Ou plus tôt, etc. Mais ce n'est pas grave Ce que je vais vous dire c'est le cycle chronologique normal D'une puberté normale Mais si vous n'êtes pas dans cette ligne là Ce n'est pas pour autant que vous êtes un monstre Ou que vous êtes anormal Chacun a son rythme Chacun a son niveau Que la puberté commence par l'apparition de bourgeons Ma mère C'est à dire que votre sein Votre téton va commencer à pousser A se surélever Et vous pouvez sentir plus ou moins une douleur Et ça, ça marque le début de votre puberté Dans les 5 et 6 mois après ce début de la puberté Logiquement C'est environ 5-6 mois environ Vous allez voir apparaître vos premiers poils Le plus bien C'est à dire que vous allez enfin Ou malheureusement avoir des poils Entre les jambes Et après ce sont ceux sous les bras Qui vont suivre 12 à 18 mois Après votre premier signe de puberté J'ai eu mes premiers poils sous les bras A l'âge de 17 ans Comme quoi Des fois on ne suit pas du tout ce cursus 2 ans après environ On peut dire bonjour à nos amis les règles Qui débarquent et qui s'installent Pour la vie entière Donc j'ai fait une vidéo sur les règles Je vous mettrai le lien ici Et on dit que quand on a les règles Ça marque de point de vue psychologique L'entrée à l'âge adulte De la jeune fille Faut savoir aussi que A un moment où vous avez vos règles Vous allez commencer à avoir les hanches Qui vont s'arrondir Et ainsi de suite La poitrine va finir de se développer Vers 15 ans La plupart du temps C'est la fin de la puberté Donc vous ne grossissez plus de la poitrine Vous ne prenez plus de forme Après voilà Si vous prenez du poids ou autre Bien sûr vous allez grossir de la poitrine Mais votre puberté s'arrête vers l'âge de 15 ans Elle peut s'arrêter plus tard Mais logiquement c'est vers l'âge de 15 ans Voilà Je parle de ce qui est en normalité Mais c'est vrai que ça peut s'arrêter plus tard Ou plus tôt Tout dépend des filles Par contre pour celles qui ont eu les règles avant 8 ans On parle de puberté précoce Ou puberté active Il faut savoir que la puberté peut commencer vers l'âge de 7 ans Qui est vraiment très jeune Et à l'âge de 13 ans Mais normalement en moyenne La puberté commence vers l'âge de 10 ans Donc le processus peut prendre de 1 an et demi à 4 ans Du début à votre fin de votre puberté Ça peut être très rapide ou très 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 lent Vous pouvez attendre à avoir vos premières règles 2 à 3 ans après votre premier symptôme de puberté Par contre si vous avez 15 ans ou 16 ans Et que vous n'avez toujours pas vos règles Pensez à aller voir un gynécologue Je pense que ça peut être pas mal Je sais qu'une copine ne les avait pas à 15 ans Il a dû lui déclencher les règles Parce qu'elle était très en retard Et ça joue sur votre croissance Donc pensez si vous avez 15-16 ans Et que vous n'avez toujours pas les règles A aller voir le gynécologue Il y a 3 facteurs qui rentrent en compte Donc les facteurs héréditaires Si vous avez une famille avec une grosse poitrine La plupart du temps Vous risquez d'hériter cette grosse poitrine Mais c'est pas toujours ça Ensuite il y a tout ce qui est origine Et tout ce qui est poids Une fille plus fine a moins de poitrine Qu'une fille un peu plus enrobée Quoi qu'il en soit Des fois ça ne joue pas vraiment Mais c'est vrai que la plupart du temps Ça y joue Parce qu'il faut savoir que la poitrine Est constituée de graisse Je vais en parler par la suite Je fais un A Et je complexe énormément par ma poitrine Alors oyez oyez Jeune fille Je vais vous le dire Franchement personne n'est content Des 5 qu'ils ont Je dois recevoir des messages Tous les jours de filles Qui me disent J'ai un A c'est trop petit Ou j'ai un D c'est trop gros J'ai un B c'est trop petit J'ai un D c'est trop gros Bon je l'ai fait deux fois que je dis D Mais voilà Arrêtez de complexer par votre poitrine Ce n'est pas votre poitrine Qui fera de vous une femme Bien ou non Il y a des hommes Qui adorent les petites poitrines Mon copain adore les petites poitrines Bon il est très mal tombé Mais il adore les petites poitrines Je sais que vous allez me poser la question Alors j'y réponds Je vous coupe l'herbe sous les pieds Mais je fais un 90D Donc je ne complexe pas de le dire Je n'ai pas honte Il faut savoir que je me suis fait opérer De la poitrine Parce que j'avais une grosse malformation Ma mère Mais je ne me suis pas fait grossir les seins Je me suis juste fait Voilà En fait reconstruire le sein Je suis juste passée d'un 80 80-85D A un 90D Donc voilà Ils ne sont pas vraiment plus gros qu'avant Et j'ai toujours eu une forte poitrine Et c'est héréditaire C'est de famille De toute façon si vous avez des questions Je vous laisse aller regarder les vidéos Elles seront en barre d'infos etc Par contre oui Toutes les filles qui ont des problèmes A cause de leur poitrine Qui ont des problèmes de dos Que ça les pèse Et bien oui Vous pouvez vous faire opérer C'est remboursé par la sécu Allez voir votre médecin Ou votre gynécologue Parce que oui le gynécologue regarde votre poitrine Et parlez lui disant Vous ne devez pas rester avec une poitrine Qui vous fait mal Que vous ne supportez pas Il y a des filles qui sont très minces Qui ont des poitrines vraiment très généreuses Et ça peut être hyper handicapant Pour la vie de tous les jours Donc voilà Oui vous pouvez vous faire opérer Pour vous faire une réduction en air Et c'est pris en charge Par la sécurité sociale Je sais que vous me posez souvent la question Donc voilà J'y réponds pour demain C'est fou mais moi ces étapes En fait elles ne m'ont absolument pas marquée Je ne m'en souviens absolument pas Je ne me suis jamais posé de question là-dessus En fait c'est venu tout seul Et c'est tout pour ça On passe au top 15 Non Vous n'avez pas vos deux seins identiques Et c'est normal Quand vous êtes excité Votre volume de seins augmente Le gynécologue ne regarde pas qu'entre vos jambes Il regarde vos seins Il regarde si vous n'avez pas de kyste Si vous n'êtes pas en train de développer un cancer Ou une autre maladie Le gynécologue c'est tout ce qui est partie Sexualité donc tout ce qui est seins Voilà Fesses Et vagins Même vous pouvez poser toutes les questions En rapport avec la sexualité Mais sachez qu'il regarde aussi votre poitrine Et que c'est très très important La taille la plus achetée en France d'un soutif Et le 96B A Londres Il existe une coupe de champagne Qui a la forme des seins de Kate Moss Il existe aussi cette forme de tétons Donc à chaque fois que vous m'envoyez une question En demandant est-ce que ce téton est normal Est-ce que ce téton est normal Et pour ça je vous ai fait aussi la liste Des sept formes de tétons Et je vous l'ai mis sur le blog Donc je vous laisse aller visiter le blog Oui Il existe souvent des filles avec des malformations mamaires Il existe une multitude de formes de seins différents Je vais vous citer les trois plus courants Je vous laisse aller regarder les autres sur le blog Je vous mets le lien en barre d'infos Donc le premier seins C'est le seins en forme de pomme C'est un seins qui est rond et ferme Et peut être attribué à des petits Comme à des gros seins Ensuite il y a le seins en forme de poire Donc celui-ci est plat sur le haut Et bombé en bas Il peut être pour les grosses Ou des petites poitrines Et souvent arrive suite à la perte de poire Ou à l'allaitement Et ensuite pour terminer Le seins en melon Donc c'est les seins plutôt gros Donc plus gros qu'un C Et c'est ceux qui font un très beau décolleté Qu'on a l'impression que la nana Elle a deux gros melons Dans son soutif On dit que dormir sur la poitrine Ça aurait tendance à l'aplatir Et la déformer Mais moi je n'y crois pas vraiment Mais je voulais quand même Vous faire passer l'info La taille la plus grande d'un soutif Et un L Et la taille la plus petite Est un A Alors non Nous n'avons pas de seins Pour ces deux là Nous avons deux seins Parce que biologiquement Nous sommes formés A faire un ou deux enfants Donc voilà On a un seins pour chaque enfant Mais pas plus Et nous sommes les seuls Avec les chauves-souris Et les éléphants A avoir que de seins Selon une étude Les hommes qui aiment Les grosses poitrines Sont les hommes Qui sont les plus instables Financièrement Les seins sont dépourvus De muscles Et sont constitués Principalement de graisse De tissu De soutien neutre Et d'assignés Si vous avez remarqué En fait C'est juste la peau Autour de votre sein Qui permet de les tenir Droit Donc c'est normal Qu'avec l'âge Ça s'affaisse Parce que votre peau se détend La taille de notre poitrine Varie Constamment C'est à dire que Quand vous avez les règles Vous pouvez prendre Une taille en plus Voilà Ma vidéo est terminée N'hésitez pas A me poser des questions En commentaire Rajoutez des choses Etc Je vous mets Toutes mes sources En barre d'infos Et je vous laisse Je vous dis A la prochaine Ciao 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 Ciao